Le football et cette grosse déception pour le Paris Saint-Germain, tenue en échec hier à Bruges. On aurait pu imaginer meilleure entrée en Ligue des champions, au lieu de quoi le PSG et sa triplette magique Messi-Neymar-Bappé a fait match nul un partout. Les Belges avaient le sourire et les Parisiens le masquent. Jean-François Pérez. Une clameur formidable pour les généreux joueurs brugeois, un camouflet pour les superstars parisiennes qui ont pris une bonne leçon de modestie. Neymar transparent, Mbappé rapidement blessé, Messi a pris le match en main, a failli marquer deux fois pour sa première européenne parisienne. Mais autour de lui, comme enivré par sa présence, le PSG se voit trop beau, constat en forme d'avertissement de notre consultant Laurent Fournier. Vous avez la chance de jouer avec des joueurs qui ont des qualités comme Mbappé, comme Neymar, comme Messi. Vous vous mettez à disposition du groupe. Là, j'ai eu l'impression que eux, ces milieux de terrain-là, se prenaient pour Messi, pour Mbappé ou pour Neymar. Essayez de se bouger, la Champions League, ça arrive vite. Si vous perdez contre City au Parc des Princes, ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ce PSG orphelin de Verratti et de Di Maria serait en effet bien inspiré de réagir rapidement dans l'autre match de la soirée. Les Anglais ont surclassé les Allemands de Leipzig, 6 buts à 3. Ils débarquent dans moins de deux semaines au Parc des Princes, pour ceux qui s'annoncent déjà comme le sommet du groupe. Bruges, Jean-François Pérez, Europe 1.